Délicieux, oui, ah, ah, wow, 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 d'accord, d'accord, ça, ça veut dire que c'est bon, c'est très bon, et bien on passe à table tout de suite, là, 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 on passe à table. Je suis stressée, est-ce que je dois me méfier de son pilotage ? Vous vous rendez compte de ce que vous me faites faire, là ? Je crois que là, c'est mon tour. Ne fais pas cracher l'avion, surtout. Franchement, ça fait peur. Ça bouge, c'est du manège. Ça bouge ? Ah, c'est du manège ? Oui. Bonjour. Ça manque de sel. Du sel et du poivre, s'il vous plaît. T'es quelqu'un, toi. Bonjour, je m'appelle Armand, je suis la fondatrice d'Amewad Cosmetics et je suis aujourd'hui au restaurant Alegría pour présenter Amewad et moi-même avec Loïs. Bonjour à tous. Là, on est dans un restaurant qu'on aime bien et on va cuisiner. On va cuisiner quoi, madame, aujourd'hui ? On va dans la baïna. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter dans sa chambre ? Oui, bonjour, enchantée. Je suis la personne du restaurant Alegría et je vais vous présenter pour vous pour me soutenir la baïna. Eh bien, let's go, on peut y aller. Montrez-nous. Armand, c'est toi, t'es meilleure que moi. C'est l'été, c'est l'anora. Ça, c'est riz de panne. Ok. Après, moi, j'ai fait ça toute ma vie. Ça se voit, ça se voit. Tu as une personne qui manie bien la statue. Tu me disais tout à l'heure que c'est ta mère qui cuisine. Enfin, c'est moi, c'est cuisine et puis les bons plats, c'est ma mère. Tu vois ? Moi, tu te nourris. Moi, tu te nourris vite fait, tu vois ? Le premier, c'est l'été mariné avec un petit peu de poids, de citron et de l'ail. C'est tellement beau. Madame, c'est magnifique. Magnifique. On va mettre le coco. Quand j'ai venu à manger chez toi, j'ai fait des pleins. Pas de souci. Je voulais te faire la même chose. J'ai retenu là. Merci. Mais tu sais, vite, parce qu'il y a des gens qui demandent la recette. Mais c'est jamais parce qu'il y a magique de vendre des gens-là. Ah, c'est le secret, c'est le secret. Ça n'a jamais pas réussi. Suivez notre page AmoFood sur laquelle... Non, AmoFood. AmoFood. Ça fait 40 ans qu'il faut faire. C'est beau, madame. Je suis fan. Si c'est pas bon, ce sera ta faute. J'aurais mis un peu plus de scènes. Après, je mange salée, moi. Moi aussi. On va mourir jeunes. Il faut qu'on arrête de manger aussi salée. Délicieux. D'accord. Ça, ça veut dire que c'est bon. C'est très bon. On passe à table tout de suite. Là, là. Là, on passe à table. Est-ce que tu as hâte de goûter, là? Oui. Ben, j'allais goûter. T'allais goûter? Ok, je t'ai coupé. D'abord, on goûte parce que c'est important. Moi, je commence toujours par le riz. C'est vrai? Avec un petit peu de... Tu manges du riz blanc comme ça? Ouais. Pas toi? Mais non, avec un peu de sauce. Quel est l'intérêt? Est-ce que cuisiner, c'est un peu comme créer des produits? Oui. En fait, souvent, je rigole. Je dis que je fais de la popote. Parce que j'ai des grosses marmites et tu vois, je fais de la cuisine. Ça prend combien de temps de créer un produit? Fabriquer, ça me prend toute une journée. Pas un pot? Non, pas un pot. Ah, ok. Sinon, je les aurais vendus 1000 euros le pot. Non, quand même. Comment tu as eu l'idée de créer cette marque exceptionnelle? Parce que nous, on galérait. C'est vrai, c'est difficile de trouver de bons produits pour nos cheveux. Donc, parle-nous un peu de ton parcours. On a besoin de savoir, en fait. Alors, c'est le moment où je dois parler de moi, c'est ça? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'étais en métropole et j'étais dans un travail qui ne me plaisait pas. J'étais responsable qualité dans une société qui fait des jouets. Pas très fun. C'est un peu ennuyeux. Ok. J'en avais marre. Et en parallèle, j'ai créé AmeWat avec ma soeur. Et quand je rentrais du travail, je faisais mes formules, je faisais le projet, etc. Et même parfois, au travail, je travaillais sur AmeWat, super employée. J'aime bien jouer. J'espère que tu as eu une prime. Attendez, qu'est-ce que j'allais dire? Parce que là, on se parle de la création d'un produit. Moi, tu me dis ça, je suis un peu perdue tout de suite. Il faut quand même dire que tu as fait des études dans ce domaine. Oui. Alors, je suis chimiste. Et en fait, j'ai fait mes études pour travailler. En fait, mon rêve, c'était de travailler chez L'Oréal. Enfin, j'ai eu un stage chez L'Oréal. Je pouvais travailler chez L'Oréal, mais ça ne s'est pas fait. Et tu avais quel âge à ce moment? J'avais 24 ans. J'étais jeune. Mais en fait, d'où te vient cette passion pour la cosmétique? En fait, j'ai toujours collectionné des pots de crème, plein de cosmétiques que je donnais à ma meilleure amie. Enfin, quand elle venait, je donnais mes produits. Et sinon, je les mélangeais entre eux. Je faisais mes popotes encore. Je mélangeais, je faisais plein de tests. J'avais des trucs de chimie. Enfin, j'allais chercher des plantes. J'ai toujours fait ça, en fait. Moi, je collectionnais des Playmobil. Est-ce que tu vois comment c'est moins intéressant? Mais c'est intéressant aussi. Non, parce que toi, je suis créée, déjà. Moi, s'imagine, moi, mes Playmobil, c'est des Playmobil pompiers. Chez qui j'en parle? Je n'ai pas eu le lien aujourd'hui avec eux. Toi, c'est bien. Ça veut dire que depuis toute jeune, tu savais déjà où tu allais. Ouais, sans m'en rendre compte, en fait. Comment ça, sans t'en rendre compte? Enfin, je savais que je voulais créer quelque chose en lien avec la cosmétique, mais je ne savais pas que j'allais créer une marque de cosmétique en Guyane avec des produits locaux, etc. Donc ça s'est construit pendant deux ans. Et en France, j'ai contacté les fournisseurs. J'ai fait les formules, etc. Et du coup, je me suis dit, mais c'est une évidence. Tu es obligé de rentrer. Tu es obligé de faire avec les produits de Guyane. Et je suis rentrée pour ça. OK. Est-ce que avant quand même de te dire que tu pars sur un Mewat, déjà chez toi, tu crées des produits pour toi-même? Je faisais du DIY, notamment sur YouTube, sur Instagram. Je crée des produits pour moi toute seule. Je pense que c'est parce qu'il a une texture fouettée. Donc, en fait, le beurre de karité se cristallise à moitié, mais fond aussi. Ça donne cette texture de grumeau. Donc, je vous conseille vraiment de le réchauffer entre vos mains. Et puis, comme j'étais ingénieure chimiste, et bien, j'ai une formation où je pouvais créer des cosmétiques. Donc, c'est-à-dire que, en fait, dans mon école, c'était ingénieure chimiste de peinture, de cosmétiques et d'adhésifs. Et moi, je m'en fichais du reste. Et du coup, je voulais faire que cosmétiques. Et du coup, ils me soulaient avec leurs peintures, là. Ouais, ouais, ouais. Pas intéressant. Oui, oui. Donc, voilà. J'ai quand même une formation pour développer des produits. Et je faisais aussi ça chez moi. OK. Donc, maintenant, entrons dans le vif du sujet. C'est parti. Comment ça se passe quand tu lances un mewad ? Tu démissionnes. Tout de suite après, tu pars en Guyane ? Je démissionne, je pars en Guyane. Tout de suite après, ouais. Je démissionne pour ça, en fait. Le même mois ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Comment ça se passe ? Parce que déjà, juste le fait de... T'as beaucoup de choses à Paris. T'es à Paris ? Ouais, j'étais à Paris. T'avais pas mal de choses, j'imagine. J'avais mon appart. J'ai quitté mon appart. En plus, je vis avec ma sœur. À ce moment-là, je lui dis, Johanna, j'en peux plus, je pars. Bisous, bye. Je lui dis, je pars. Tu me suis parce que moi, je veux lancer un mewad. Ensemble ? Toujours ensemble ? Voilà, ensemble. Et attends, mais elle, à ce moment-là, elle fait quoi ? Elle travaille ? Elle a quitté aussi son CDI. Vous avez démissionné ? Dans votre équipe ? Franchement, c'était la galère. Vous démissionnez en même temps, enfin. Elle a démissionné un tout petit peu après, genre un ou deux mois après. Ok. En plus, c'était le Covid. C'était en plein Covid. Donc, je dis à mes parents, j'arrive chez vous. Eh eh, j'arrive chez vous. On va être confinés ensemble. Ok. Et puis, du coup, j'avoue, pendant ce confinement, je ne fais rien. Je réfléchis sur mewad. Je regarde un petit peu ce qui se passe en Guyane, etc. Parce qu'il faut quand même un petit peu de réfléchir avant de se lancer. Oui, c'est pas mal. C'est une bonne idée. Et puis, après, je retourne en France pour finir mon déménagement. Et puis, je reviens en Guyane. Et je lance à mes Wattes. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période de réflexion ? Qu'est-ce que tu t'es dit ? Quels sont les constats que tu as pu faire sur la Guyane ? Alors, je suis rentrée en Guyane et j'ai regardé un petit peu les produits qui existaient. Oui. Et... Parce qu'il faut se dire qu'il y a également d'autres produits qui font aujourd'hui la même chose que toi. Donc, il y a de la concurrence. Oui, il y a de la concurrence. Ok. Après, le marché est assez grand pour tout le monde. Et je trouve justement qu'il n'y a pas assez de concurrence. Mais je pense que ça va arriver. T'aimes bien la bagarre. D'accord. La bagarre. Ok. Donc, les constats sur la Guyane ? Eh bien, c'est qu'il n'y a pas de produits cosmétiques. Donc, des crèmes, des shampoings bien élaborés, etc. qui utilisent des matières premières de Guyane, d'Amazonie. D'accord. En fait, on a beaucoup de palmiers, beaucoup d'ingrédients, de matières premières qui ont des propriétés extraordinaires qui ne sont pas du tout connues sur le marché métropolitain. Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple. Ben, comme l'huile d'awara, tout simplement. Elle est beaucoup plus riche en caroténoïdes que la carotte. Et on ne l'utilise pas. Il y a beaucoup de vitamines, A, D, E, etc. Enfin, il y en a plein. Mais comment on crée une formule ? J'imagine qu'il y a des produits qui ne vend pas avec d'autres produits et que l'alignement doit créer quelque chose de magique. Donc, comment on crée une formule ? Ben, en faisant des tests. C'est un peu comme je te dis de la pop-up, tu fais beaucoup de tests et après, tu as la formule parfaite et ensuite, tu testes sur beaucoup de gens. Ensuite, une fois que tu as ça, tu l'envoies en test en Europe, en métropole, pour vérifier si ce n'est pas dangereux ou pas pour la santé. Ok. Voilà. Du coup, quand même quand tu prends à trouver la formule parfaite ? Franchement, là, j'ai pris un an à faire mes formules pour les toutes premières. Et donc, j'ai mis deux ans en tout pour tout faire. Je dirais qu'à l'heure actuelle, le plus difficile dans mon parcours, c'est de commencer à s'exporter en Europe et en France. C'est une étape très difficile. Pourquoi ? Ben, parce qu'on est en Guyane et bien souvent, les gens ont une mauvaise image de la Guyane. Et par exemple, on n'est pas légitime par rapport à eux, je trouve. Et tout de suite, ils ne sont pas intéressés ou ils ne veulent pas ou quoi que ce soit. Et par contre, c'est nous qui avons la forme amazonienne. Mais c'est ce qu'il faut leur rappeler, tout simplement. C'est ce que je leur dis. En fait, les gens, ils sont butés. Et du coup, là, c'est vraiment un gros challenge que je suis en train d'essayer de mettre en avant. C'est dur d'être fière. Pourquoi ? Ben, je ne sais pas. Je ne suis pas... C'est dur de se dire « Ah, je suis fière de ça. » Tu vois, enfin... Je n'ai pas d'enfants, donc bon... D'accord, non ! Je rigole. Alors, en fait, il faut se dire qu'avec ma soeur, je m'étais entraînée, on va dire. C'est pour ça que je te dis, chaque étape du parcours est importante avec YouTube. Donc, YouTube, ça nous a déjà entraînés à travailler ensemble sur plein de trucs. Donc, tous les sujets sur lesquels on a pu se fâcher, on sait déjà un peu travailler ensemble. Et voilà, le résultat final. Ça change tout, hein ? On devrait faire le avant-après. Ah non, c'est bon. Pas d'avant-après. Je préfère le après. Il est quelle heure ? Il est 22h déjà ? Il est 22h, donc on est resté 10h avec nous. Avec le fond de teint. Avec le fond de teint. Donc, il y a des sujets, on a nexté et on a dit bon, on fait le nouveau projet, c'est bon. Je m'occupe essentiellement de la fabrication, de développement de produits. Enfin, je m'équipe de tout. Ma soeur, c'est elle qui va être dans tout ce qui est faire les projets. par exemple, le salon de la CTG. C'est elle qui a fait toute l'organisation, etc. Et mon mari, c'est lui qui s'occupe des finances parce qu'il faut savoir que je ne suis pas très forte dans tous les chiffres. Donc, c'est lui qui gère un peu tout ça. C'est un financier. C'est un financier. C'est ça. Chacun a son rôle. Voilà. Merci, Chloé. Merci. On va aller prendre un petit dessert parce que les crevettes, c'est génial, mais avec un dessert, c'est encore mieux. On va laisser y aller un peu. On est tous des Guyanais. Merci. Bon, est-ce que tu as bien mon hongiri ? C'était trop bon. Franchement, j'ai trop aimé. Et t'as fait aimer les crevettes ? Les crevettes Vaiana. Moi aussi, je ne connaissais pas cette recette, mais maintenant, je connais la recette. On va refaire. Je vais même faire avec du poulet, du poisson. Oh, pas mal. Je vais essayer avec d'autres viandes. Et j'ai une question pour toi. Selon toi, pourquoi Amewat se démarque des autres marques ? Ce qu'on met en avant surtout, c'est la qualité et la générosité dans nos produits. Tu vois ? On fait vraiment des produits, on n'est pas à l'économie. Tu vois ? On met beaucoup d'huile, on met beaucoup d'actifs pour vraiment qu'ils soient efficaces. Alors que je sais que, pas spécialement Guyane, mais que certaines marques, c'est vraiment le minimum d'huile, le minimum d'actifs, le minimum de produits naturels. Et nous, on n'est pas dans cette optique. On est vraiment gourmands, on est généreux. Et je pense que ça, ça fait la différence mine de rien. Et les gens le sentent. Tu vois ? Ils me disent, mais l'hydratation reste longtemps. Ça c'est vrai par contre. Ouais. Surtout sur le Curly Masque, les gens, ils adorent que l'hydratation reste plus longtemps et ils ne sont pas obligés d'en remettre à chaque fois. Mais j'ai l'impression aussi qu'en termes de visibilité, vous êtes plus présentes que les autres marques. Moi, je sais que je vous vois partout. C'est vrai qu'après, avec notre community manager, on fait un gros travail de visibilité sur... Bah, on essaye de passer à la télé. Bah oui, bah bravo. Félicitations. On essaye de... Après, on n'a pas... On n'a pas pris les panneaux, tu sais, dans Cayenne. Oui, 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 oui. On a fait un gros travail parce que c'est pas possible de ne pas utiliser les réseaux quoi. Enfin, c'est une époque qu'il faut utiliser quoi. Et c'est quoi ? Comment vous élaborez la stratégie ? C'est quoi le plan ? Bah, le plan, c'est tout simplement de ne pas vendre les produits en fait. C'est pas de se dire bon, on va aller sur les réseaux et on va pas dire venez acheter nos produits. Non, c'est de mettre en avant vraiment les qualités du produit, de mettre en avant nos clientes aussi et leur avis. Bien souvent, on fait des sondages. Bien souvent, on leur fait tester des produits en avant-première. On fait aussi pas mal de... de réduction, de concours, de choses comme ça. Et ça... On est très actifs. On essaye vraiment de... de partager le plus avec nos clientes. Et puis le fait d'être au Family Plaza et d'avoir des retours et d'avoir leurs envies en live, ça nous permet de vraiment savoir ce qu'ils veulent en fait pour leurs cheveux. Un Sunday caramel, un McFleury qui te quatre caramel. Merci, tes yeux sont magnifiques ! Waouh ! Tchin tchin à la tienne. Tchin tchin. Est-ce que tu veux me donner un conseil aux personnes qui veulent entreprendre ? Ce serait quoi ? Parce que peu importe s'il y a des échecs, peu importe s'il y a des réussites ou quoi que ce soit, c'est l'expérience qui compte en fait. C'est hyper important. Bon, je sais que c'est bateau encore, mais... Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Et puis en fait, plus tu entreprends, plus tes barrières et tes croyances de ce que tu peux faire ou pas, elles sont... Elles s'augmentent. C'est-à-dire, tu dis, ah ben je ne pensais pas arriver à faire ça. Ben tu le fais, et après tu dis, bon ben je vais faire un truc un peu plus loin. Tu vois ? Et là, tu prends un peu plus de confiance en toi et tu... Tu penses qu'à la fin, tu peux arriver à tout finalement. Qu'est-ce qui t'empêche de faire tout ce que tu veux faire, mis à part toi-même ? Ben rien. Bravo. C'est un philosophe. On va garder cette phrase. Ben... On ne va pas finir cette journée-là comme ça. On va aller faire une activité. Ok. C'est une surprise cette fois. D'accord. Je ne te dis rien, mais j'espère que tu n'as pas peur... du vide. Si j'ai peur du vide. Ah ! Oui. T'inquiète. C'est parti. Je t'avais promu une activité dans l'air. Oui. Je crois qu'on ne va pas être déçue. Je ne m'attendais pas à ça. Non, ça va être pas mal. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment ça se passe ? Je vais présenter la structure, le club ULM 1634, qui maintenant est sur la commune de Makuria, au lieu d'Ikenel West. C'est l'ancien club de Kourou. Maintenant, l'ULM, tout le monde a probablement entendu parler un petit peu des ULM, des ultralégers motorisés. Ce sont de petits aéronefs qui ont, dans leurs catégories respectives, au maximum deux places. Pour celui-ci, il fait maximum 450 kg. Et quoi dire de plus ? C'est du fun. C'est du pilotage fun. Deux personnes, donc vous et quelqu'un d'autre. Oui. Ok, on va devoir décider qui va en premier. On le joue comme ça ? Shifoumi. Shifoumi. C'est toi ! Bisous ! Bon, mais bon, vol. Profitez bien. A tout à l'heure. On va aller faire un tour. On va rejoindre la mer, la suivre un petit peu sur le trait de côte et puis revenir par le fleuve. Bisous, Armand. Je suis stressée. Vous vous rendez compte de ce que vous me faites faire là ? Ça bouge, c'est du manège. Ça bouge ? C'est du manège. Ah, c'est du manège ? Ouais. Ah ! C'est dur, ça. C'est dur. C'est dur. Let's go. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est bon. J'ai survécu. Ça fait flipper, mais ça fait tellement du bien. C'est génial. Et j'ai même piloté. Un peu. Comment c'était ? Franchement, ça fait peur. Mais c'est génial. Peur, peur ou peur ? Un peu peur, mais pas trop. Et le paysage ? Magnifique. Tu vois toute la Guyane. Je crois que là, c'est mon tour. Est-ce que je dois me méfier de son pilotage ? Mais c'est toi qui vas piloter, donc tu verras. Ok, j'ai d'autant plus peur. Très bien, let's go. On fait un petit coup de tour. Ça, c'est la manette des gaz. Ça, c'est un instrument qu'on appelle transpondeur. C'est pour émettre un écho qui retransmet le code qui est affiché ici. Ça émet l'écho sur l'écran radar du contrôleur. Avec ça, il nous voit avancer. Il voit la vitesse, il voit l'altitude. L'indicateur de vitesse, sans indicateur de vitesse, c'est compliqué de rouler. C'est la vitesse qui nous fait, qui est en l'air. J'ai trop peur. Donc là, ça fait des commandes de gauchissement pour incliner les ailes. Fou ! Ici, on a les instruments moteurs, le minimum. Une radio. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Ah d'accord, ok, d'accord. Toi, tu t'entends ? Oui, là, je m'entends. Oh my god. Oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Oh my god. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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